Dans une interview accordée au journal Le Parisien ce samedi 17 décembre, Jean-Pierre Foucault a répondu aux rumeurs au sujet d'un remplacement par Nico Saliagas à l'animation de Miss France. Ce samedi 17 décembre pour la 28e année consécutive, Jean-Pierre Foucault endosse le costume de maître de cérémonie de l'élection de Miss France 2023 qui se tiendra au M. A.Ch 36 de Châteauroux, Indre. La cérémonie est diffusée en direct sur TF1. A quelques heures du grand direct, Jean-Pierre Foucault a accordé une interview chez nos confrères du Parisien dans laquelle il se confie sur sa carrière télévisuelle et sa vie en dehors des écrans. Les seuls qui l'évoquent, ce sont les journalistes alors que des rumeurs sur un éventuel remplacement par Nico Saliagas à la présentation de Miss France circule à Baboui, l'ex-animateur de Qui veut gagner des millions a répondu sans langue de bois. La production n'a jamais évoqué votre départ ? Demande le journal. Je trouverais ça tout à fait légitime, réagit alors Jean-Pierre Foucault. Mais pour l'instant, les seuls qui l'évoquent, ce sont les journalistes. Tous les ans, la première question si est-il, est-ce que vous serez là encore cette année ? Et l'année prochaine ? Aujourd'hui encore, un hebdomadaire annonçait que Nico Saliagas allait prendre ma place. J'étais sur la route, Nico Saliagas m'a téléphoné en me disant, quoi est-ce que s'y est-il que cette histoire ? Évidemment que je ne prends pas ta place. D'ailleurs, je lui ai demandé de ses nouvelles, il a encore mal à la jambe, il s'est blessé pendant la Star Academy, il a encore de la rééducation. Pouvoir faire 3h30 de show, si est-il un bonheur bien qu'il se fasse plus rare à la télévision, Jean-Pierre Foucault ne visage pas de quitter Miss France de si tôt, non parce que ce n'est qu'une fois par an, et si est-il un vrai plaisir, souligne-t-il aux Parisiens. Et de poursuivre, si est-il la seule dernière grande émission de divertissement en direct. Et cette adrénaline, si est-il mon métier, si est-il ma vie. Aujourd'hui, pouvoir faire 3h30 de show, si est-il un bonheur. J'attends le mois de décembre chaque année avec une impatience infinie. Et puis le reste de l'année, je travaille 50 fois 1 minute 30 par jour pour le tirage du loto. A lire aussi loto, Euro-Million. Les présentateurs ont-ils le droit de jouer ? La réponse de Jean-Pierre Foucault risque de vous étonner. Je suis en train de jouer le projet. Mon métier, tu es à des accueils de la mémoire. Le projet de sonner est en train de se réclerer. Et à chaque année, le projet de sonner est en train de se réclerer. Les présentateurs ont des précaux.